Bonjour, bienvenue dans ma petite caverne dans mon atelier. Je voulais à travers cette petite vidéo vous donner un bref aperçu sur ma prochaine exposition qui normalement devrait se dérouler au niveau de la ville d'Alab d'Artif à Alger sous l'égide de l'agence algérienne du rayonnement culturel qui devait se tenir normalement début mai mais qui malheureusement a dû être reportée pour une date encore inconnue en raison de cette pandémie qui s'est apportée sur le monde et sur l'Algérie en particulier qui nous a obligés à revoir un petit peu notre programmation et notre quotidien. Vous avez donc déjà mis quelques oeuvres toutes récentes qui n'ont jamais été exposées. J'avais déjà bien avant le confinement donc j'avais beaucoup travaillé. Et dans cette période du confinement, cette période du confinement donc m'a permis notamment de non pas de travailler sur de nouvelles oeuvres mais beaucoup plus de reprendre beaucoup d'oeuvres que je croyais avoir terminées ou achevées mais que c'est justement cette opportunité que j'avais donc de pouvoir me concentrer un peu plus sur mon travail. m'a permis donc de jeter un regard nouveau sur ces oeuvres-là et de les reprendre, de les retravailler, de les peaufiner pour essayer d'atteindre cette, je ne dirais pas cette perfection parce qu'on ne peut jamais atteindre la perfection dans une oeuvre d'art. Et puis bien qu'une oeuvre d'art est toute relative comme la perfection l'est également. Donc au moins d'aller vers le maximum, vers un maximum d'expressions et de, disons je dirais, de charges émotionnelles. chose que je recherche en premier et en particulier dans une oeuvre d'art. au-delà de l'aspect technique lui-même, au-delà donc de la composition, au-delà du travail de la matière, au-delà donc de tout ce qui constitue une peinture, que ce soit en matière d'agencement, en matière de superposition, en matière de stratification, en matière du travail du relief et du travail de la texture. Le but ultime reste toujours cette expressivité qu'on essaye de dégager à travers cette oeuvre, qu'une oeuvre qu'elle soit figurative, semi figurative ou non figurative, qu'elle soit abstraite ou semi abstraite. Le message essentiel qui peut s'en dégager est un message émotionnel et là bien sûr ça reste mon point de vue. Il faut qu'une oeuvre vous parle, il faut qu'une oeuvre puisse toucher votre sensibilité profonde. Et là bien sûr, peut-être heureusement d'ailleurs, que les sensibilités diffèrent d'une personne à une autre. J'ai eu l'occasion très souvent de le voir à travers les visiteurs qui viennent voir mes expositions, qui assistent à mes vernissages. Les gens n'appréhendent pas le travail artistique ou la peinture de la même façon. Une oeuvre qui peut, une personne peut flasher carrément sur une oeuvre alors qu'une autre personne trouve cette oeuvre anodine et va plutôt poser son dévolu sur une oeuvre tout à fait différente. Voilà, donc ça fait ce regard différent qui est posé à chaque fois sur une toile, sur une oeuvre. C'est peut-être ce qui fait justement la richesse de ce monde, de ce monde que je peux assimiler, où je dirais qu'il y a de fortes analogies par rapport au monde de la musique. ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !